Alors, les investissements immatériels, alors ça c'est très intéressant. Alors, différents types d'investissements immatériels, et vous allez comprendre, à l'examen de ces types, pourquoi c'est si important. On parle aussi d'investissements incorporels. Je fais la transcription avec la comptabilité privée, mais ça désigne strictement la même chose. Alors d'abord, la recherche et le développement. Donc ces investissements en recherche et développement, ce sont des investissements dans du matériel, mais c'est aussi des investissements dans des hommes. Ce sont les structures de recherche et développement dans lesquelles on investit. Vous comprenez bien que comptablement, dans la comptabilité privée, on ne peut pas considérer que le salaire du chercheur du laboratoire pharmaceutique soit considéré comme un investissement. Ça va être traité comme n'importe quel autre salaire. Pourtant, dans la philosophie, si une entreprise paye des chercheurs pour chercher des produits du futur, on est bien dans la problématique d'investissement. Je mets de l'argent tout de suite sur la table, et j'espère que dans un certain temps, eh bien cet argent va me revenir multiplié. Donc on est bien dans la logique d'un investissement. Mais vous comprenez bien aussi qu'en termes comptables, c'est très très difficile à comptabiliser en tant que tel. Quoi qu'il en soit, c'est très important, puisque ça s'engage le futur. Dans le même ordre d'idées, les entreprises ne sont pas obligées de financer de la R&D, elles peuvent acheter la R&D des autres. Et là, c'est une acquisition de brevets. Alors, cette acquisition de brevets, elle est reconnue par la comptabilité privée, puisque les brevets sont comptabilisés comme des immobilisations, mais pas dans la comptabilité publique. Donc ça, c'est ce qui est destiné à mettre en œuvre et les nouveaux produits et les nouveaux procédés de fabrication. Donc c'est la compétitivité qui dépend directement de ça. Deuxième type d'investissement immatériel, les dépenses de formation professionnelle. Quelle est l'idée ? Quand je forme mon personnel, c'est pour qu'il soit plus compétitif. Et donc c'est pareil, je mets de l'argent sur la table pour financer une action de formation qui plus tard, quand elle aboutira à un changement dans la pratique professionnelle, me rapportera de l'argent. On est aussi économiquement dans une philosophie d'investissement. Ces dépenses de formation professionnelle, ce sont des dépenses courantes en comptabilité privée, c'est-à-dire des charges pures et simples. Alors, elles sont orientées, développement des compétences, adaptation des qualifications, c'est ce qui va permettre à l'entreprise du futur de se développer, en tous les cas, de se maintenir. Troisième type d'investissement immatériel fondamentaux pour la réussite de l'entreprise, ce sont toutes les dépenses liées à la mercatique, les études de marché. J'étudie un marché, ça me coûte aujourd'hui pour financer l'étude, je vais prendre la décision d'y aller et ça va me rapporter demain parce que j'y suis allé, de manière profitable. On est toujours dans le même mécanisme. La communication, la publicité est un investissement. Pourquoi ? Quand je mets un budget d'investissement pour défendre ma marque de yaourt, c'est parce que derrière, je veux que ça augmente mon chiffre d'affaires. Et je vais constater, si je ne le constate pas, j'arrêterai les investissements publicitaires, je veux constater que mon budget de 2 millions d'euros de communication télévisuelle, eh bien, m'a bien rapporté 6 millions d'euros de plus de chiffre d'affaires. Donc, on est là aussi dans la problématique de l'investissement. Donc, communication, prospection à l'étranger, c'est comme les études de marché. C'est aussi un type d'investissement. Donc là, c'est ce qui va permettre le développement commercial et donc le développement tout court des sociétés. Enfin, acquisition de logiciels et de projectiels, ce sont des éléments immatériels. Attention, ceux-là sont intégrés dans la FBCF. D'accord ? Donc là, c'est orienté système d'information, de gestion, conception technique. Concrètement, l'ordinateur dans les entreprises, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il permet ? Il va permettre à la fois des innovations de procédés, de mieux gérer la production, par exemple, avec une production assistée par ordinateur. Mais il va aussi permettre de vendre plus et d'offrir un service beaucoup plus large aux clients. Tout ce qui est communication des marques, des entreprises sur Internet, tout ce qui est campagne d'emailing auprès des clients, information sur le lancement des nouveaux produits, etc. On peut considérer que c'est un service supplémentaire qui est lié aux produits et donc c'est au service de l'amélioration de l'offre produit. Donc le logiciel, sa contribution, si vous voulez, ce type d'investissement a une contribution de multiple à la réussite de l'entreprise. A la fois, il pèse sur la baisse des coûts, mais à la fois, il améliore la qualité des prestations. C'est pour ça qu'il est aussi important. Donc on le voit, ces investissements immatériels très divers et on le comprend tout de suite quand on en voit le détail, essentiels pour expliquer la réussite des entreprises. Pourtant, non considérés comme tels par la comptabilité nationale. Alors les investissements financiers maintenant, des entreprises toujours, quelles sont les différentes occasions de l'investissement financier ? Eh bien, ça peut être la prise de participation au capital d'autres entreprises. telle société anonyme, par exemple, prend le contrôle de 30% de telle autre. Ce qui lui permet d'avoir, on va dire 35%, d'avoir plus de la majorité de blocage, plus de la minorité de blocage, et donc d'avoir un rôle important dans les décisions qui vont être prises par son conseil d'administration. C'est aussi la constitution de filiales communes. Donc là, on crée une entité avec un partenaire et on détient chacun 50% des titres et ces titres, on va les mettre en immobilisation financière dans le bilan de la société. Ça peut être aussi l'acquisition pure et simple d'entreprises. Alors, l'acquisition pure et simple, ça prend en fait deux formes différentes. La fusion, c'est-à-dire que ce sont deux entreprises qui volontairement décident de regrouper leurs moyens pour peser plus sur un marché, généralement, ou pour mieux résister à la concurrence. par exemple, dans les agences d'intérim, c'est la fusion d'ADA et d'éco-intérim. Ça s'appelle ADECO. En plus, le nom montre bien que c'est une fusion des deux réseaux pour être plus puissant et pour plus compter sur les métiers de l'intérim. Ça, c'est la fusion. Et puis, il y a l'absorption. L'absorption, c'est très différent. C'est qu'il y a un absorbeur et un absorbé. Autrement dit, il y a un fort et un faible. Il y en a un qui mange l'autre. Donc, l'absorption, c'est une entreprise qui acquiert une autre, la totalité, généralement, ou tout ce qui se présente au rachat et que souvent, c'est au corps défendant de l'entreprise rachetée. Il y a souvent une hostilité de la part de l'absorber. Donc, voilà les occasions, si vous voulez, d'investissement financier des entreprises. Vous avez compris qu'aujourd'hui, les entreprises, elles préfèrent souvent acheter d'autres entreprises que de faire elles-mêmes. Ça va beaucoup plus vite. Quand j'achète une entreprise, j'achète ses clients, partiellement, j'achète ses savoir-faire, j'achète ses installations en technologie, éventuellement sa propriété intellectuelle. donc, j'achète plein de choses plus qu'une capacité de production. Donc, ça a volontiers la préférence des entreprises à partir du moment où les entreprises ont les moyens de financer ce type d'opération. Alors, rappel qui sert au comptable que vous êtes, les acquisitions de titres de propriété au titre de la gestion de trésorerie, c'est-à-dire qu'on est sur un mouvement de court terme inférieur à un an, ne sont pas considérés comme des investissements, donc ne sont pas considérés comme des immobilisations financières, mais sont traités avec les valeurs mobilières de placement. D'accord ? C'est-à-dire quand même des quasi-liquidités parce qu'il ne vous aura pas échappé que sous les valeurs mobilières de placement, il y a la caisse. Donc, ce sont des quasi-liquidités. Alors que si elles sont remontées là-haut en immobilisation, c'est qu'on a un intérêt industriel, économique, stratégique à avoir la participation dans cette entreprise et on veut la garder quoi qu'il arrive. c'est du long terme, c'est de l'investissement. Donc, attention à bien faire la distinction entre les deux. Un même titre d'entreprise peut servir comme moyen de placement de trésorerie ou comme investissement financier. Ça va dépendre l'intention de l'entreprise et puis l'importance de titres rachetés aussi. Alors, différentes motivations de l'investissement financier. On investit pour la croissance horizontale de l'entreprise. C'est-à-dire, eh bien, je veux me développer sur mes produits, sur mes marchés. Donc, ça correspond, si vous voulez, si je faisais mes investissements moi-même à des investissements de capacité. Donc, ça veut dire quoi ? J'achète un concurrent. C'est par exemple Air France qui rachète KLM. Là, on est sur la croissance horizontale. La croissance verticale, là, j'achète les clients ou les fournisseurs. Alors, les clients, évidemment, ce n'est pas le client final. On n'achète pas le client final quand le client est un distributeur. Pensez par exemple dans la famille agroalimentaire. Les clients des industries agroalimentaires, ce n'est pas nous. Le client final, c'est nous, mais le client direct avec lequel il négocie tous les jours, c'est l'appareil de grande distribution. Et nous, on arrive en second rideau. Ce qui est une difficulté pour les activités agroalimentaires parce qu'elles ne sont pas en contact direct avec les utilisateurs des produits. Donc, croissance verticale, les clients ou les fournisseurs. Par exemple, quand Michelin a acheté le distributeur de pièces détaches automobiles Euromaster, c'est de la croissance verticale. Il vend ces pneus qu'il fabrique chez son distributeur qu'il a acquis. En même temps, il vend les produits de la concurrence aussi. C'est intéressant parce qu'il comprend le marketing de la concurrence. diversification d'activités. C'est la troisième dimension de ces investissements financiers des entreprises. Là, j'investis dans une entreprise qui fait tout autre chose. Pourquoi je fais ça ? Parce que mon métier est en perte de vitesse ou ma position concurrentielle est en perte de vitesse. Il est nécessaire que je fasse autre chose. quand je suis dans cette problématique-là, je ne vais pas m'amuser à reconstruire une entreprise, acquérir toutes les compétences pour aller dans un nouveau métier que je ne connais pas. Donc, la seule voie, c'est effectivement de se diversifier par l'acquisition de quelqu'un qui a la pratique de ce métier. C'est plus cher, mais c'est beaucoup plus sûr. Donc, c'est un troisième motif d'investissement financier. Et puis, il y a la diversification géographique où là, je vais acquérir une société parce que j'ai l'intention de développer mes produits dans une autre zone du monde. Par exemple, je veux, je m'appelle BMW et je sais que mon premier marché, c'est la Chine. Et donc, je vais soit construire des usines en Chine, donc ce sera un investissement direct à l'étranger, soit je vais racheter une entreprise automobile chinoise ou en tous les cas, prendre une participation significative dans une entreprise chinoise qui est déjà installée sur le marché automobile. Donc, on le voit, de plus en plus d'occasions pour les entreprises de pratiquer les investissements financiers. faire pour en plus Merci.